Et hop ! Je me demande si c'était pas l'été dernier. On est tous flagades aujourd'hui à la maison. Bonjour le vlog. Expliquons un peu comment tu deviens une petite fille lousse. Donc là elle est en train de danser. Oui je vais remettre. Donc là j'ai mis pause parce que cette chanson là elle aime bien. C'est avec Maître Gims et Soprano. Euh Soprano. Black M, je vais y arriver. Donc elle est en train de danser. Donc jusque là rien de bizarre. Et oui là pour la salle en body. Il faut juste que j'aille chercher ses vêtements au deuxième. Et donc je veux pour aller débarrasser la table. Et là je la regarde. Et hop ! Elle a retourné un bac pour danser et se mettre dessus quoi. Qu'est-ce que tu essaies de me faire ? Ouais ouais. Il est 13h44 précisément. Et en fait là, comme d'habitude quand il y a un vlog le matin, moi j'ai pas le temps de me filmer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup donc on a mangé ce midi, petite salade froide etc. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri dans le sens où, alors si vous avez suivi nos vlogs, vous savez que la semaine dernière Chris a fait tout le cabanon, il a tout retrié, tout enlevé ce qu'il fallait pas etc. Et tout il était mis sur la terrasse mais il fallait tout ramener à la déchetterie. Et là, il fallait que je fasse du rangement dans le bureau et je lui ai dit, tu m'as pas dit que tu devais aller à la déchetterie ? Il m'a dit bah si pourquoi ? Et je lui ai dit bah il faudrait mieux y aller aujourd'hui parce que là normalement à partir de demain, il pleut pendant au moins une bonne partie de la semaine prochaine. Donc c'est le moment où jamais. Donc on s'est motivé, on a craqué tous les cartons qu'on avait laissé poser sur la terrasse. Et bah du coup tout dans la voiture, Chris il est parti à la déchetterie du coup. Et voilà, et j'en ai profité pour descendre son gros siège qui était pété. Il pesait une tonne, mais bref, comme ça au moins ça c'est fait. On va pouvoir continuer à ranger en haut. Et oui, et puis bah voilà, donc du coup sa chaise je l'avais mise devant nous là-bas, devant la terrasse et elle nous regardait. Elle était contente, on regardait ce qui se passait, elle avait un petit peu d'air qui passait à son visage et voilà, elle était contente. Je pense qu'on va pas tarder d'aller faire la sieste et après on va pouvoir, je pense que je vais mettre, on a une petite piscine en fait pour pouvoir emmener quand on va à la plage ou même comme hier au parc. Et je pense que je vais aller la mettre dans le jardin après, comme ça on pourra jouer après sa sieste dehors. Ça va être cool. Qu'est-ce que ça passe ? Ça va, t'es posée ? T'es bien là ? Ouais. Ouais. Hum. On a la déchetterie là. J'en sors un bordel les copains, regardez de mon client. Il y en a que jusque dans la rue, jusque je sais pas où. C'est abusé. En fait, il faut avouer la déchetterie c'est sympa à partir du moment où tu as un seul type d'objet à jeter. Si c'est que du bois, si c'est que du plâtre ou que du carton. Quand c'est comme moi là, que la voiture était pleine et qu'il y avait de tout, électroménager, carton, gravat, meubles, il y avait de tout. Il manquait plus que de la pelouse en fait. J'avais la totale. J'ai obligé de faire huit fois le tour de la déchetterie. Putain, il y avait le chauffage dans la voiture, elle crevait moi. Donc là, je rentre à la maison. Bonjour à tous. Ouais, il y a du soleil mon cœur, regarde. Ouais, j'ai mal aux yeux moi. Non, contre le jour un petit peu. Alors, on vient de faire la route. On est à Villeneuve d'Ascq et on va se prendre une petite salade à Saladenco. On est trop contents. Voilà. Ça fait combien de temps on n'a pas été à Saladenco ? Je me demande, c'était pas l'été dernier. On avait mangé en terrasse. Et la même semaine, on avait été avec Flavia et tout. Ah ouais, c'est ça, c'est en juillet du coup. Donc depuis juillet, on ne s'est pas fait une salade de Saladenco. Parce que même lors du dernier confinement, on n'avait pas pris à emporter et tout. On n'avait pas testé. Du coup, comme il fait un peu frais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on est venu à... 10, 12 kilomètres de vol d'oiseau, les compagnons. Mais on a quand même fait une attestation. On a quand même fait une attestation et on va récupérer nos salades. Et comme il fait un peu frais, parce qu'il fait 11 degrés, on rentre à la maison. Du coup, on va manger à la maison et on vous montrera nos salades à la maison. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est des salades à composer directement. Tu choisis tout sur leur site. Et aussi à savoir, parce que du coup, il y a plein de nouveaux abonnés. Mais en fait, Saladenco, avant, c'était un peu notre QG, tu vois. On y allait tout le temps. Ce n'est pas un placement de produit qu'on fait, attention, c'est vraiment... On y allait genre tout le temps. On a ramené tout le monde là-bas, on a fait découvrir plein de gens. Du coup, ça nous manque, quoi. Du coup, moi, je sais que dedans, j'ai mis, par exemple, j'ai mis des pâtes, du fromage de brebis, j'ai mis des oignons frits, du fromage gouda émantale, du poulet. Et j'ai acheté une petite sauce citron-poivre vert pour mettre avec mon poulet que je cuit à la maison. Oh là 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 là, je vous montrerai tout à l'heure. En plus, j'ai une lecée d'ail, putain. Là, je vous parle, je bave. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis content de vous faire une salade, les copains. Une salade composée, là. Oh là 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 là. Ce fut un après-midi très constructif, donc, hein. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? La plus productive de la semaine. La, là, t'as dit quoi ? La sieste. Je crois que t'allais dire la sieste. La tinas. On a dormi, les copains, ok ? Ne nous jugez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré, on a mangé salade en co. Et moi, je me suis mis dans le canapé et j'ai commencé à m'endormir. C'est ça mon cœur ? Floriane est montée mettre Liliana à la sieste. Et Liliana s'est endormie. Et je pense que Floriane aussi. Tu t'es endormie sur le lit, ouais. On est tombé comme des mères tous. Et moi, je me suis réveillé, il était 16h. Elle s'est levée à quelle heure ? Parce que c'est la petite qui m'a réveillé. 16h30. Bah les copains, je me suis levé courbaturé, réveillé courbaturé. J'étais pas bien et tout, un truc de ouf. Et là, depuis tout à l'heure, on est amorphe dans le canapé. Hein, mon cœur ? Toi, t'as été faire du sport, là ? Non. Non. Bah tu faisais quoi en haut depuis tout à l'heure ? Bah non, je me suis posée, parce que justement, je me sentais pas bien. On est tous flagables, là, aujourd'hui, à la maison. Elle nous a tûrées, c'est-à-dire. Ouais, là, Florian s'est lavée, elle est en train de changer le petit bébé. Et on est en train de parler du vlog. Tiens, parce que là, je vous parle, je vous fais des confessions. On est en train de parler du vlog. Et bah du coup, on s'est dit, on est dans la merde parce qu'on a filmé que 5 minutes depuis hier. Mais oui, forcément. Comment voulez-vous, en étant confiné à le baroque, qu'on ait des choses à vous dire ? Même vous, vous restez une semaine chez vous, quand vous voyez quelqu'un de votre famille qui dit quoi de neuf ? Tu te dis, bon, rien, que du vieux. Bah imagine nous ! Nous, on est obligés de vous donner du neuf tous les jours, tous les jours. Et c'est trop dur, des fois. Donc, voilà. On a filmé 5 minutes, mais on va essayer de filmer jusque ce soir. Quand je vous dis que toute la famille est amorphe, regardez, même le clé bas. Même le clé bas, il est amorphe. Amorphe, ouh ! Bonjour, Barman, vous avez quoi aujourd'hui à me proposer ? De l'eau, de l'eau pétillante ? Ok, bah mettez-moi de l'eau pétillante alors, c'est parti ! Dès que papa, il ne s'occupe plus de toi parce qu'il est un peu en colère, on dirait qu'elle vient tout de suite vers moi tout le temps. Ah oui ? Oui, mais je n'ai plus envie de te parler là. Tu m'embêtes depuis tout à l'heure. Tu n'arrêtes pas d'aller ouvrir les tiroirs. Tu n'arrêtes pas de prendre tout ce que tu n'as pas le droit de prendre. Non ! Réponds pas, papa ! Ah, en plus, papa, il est groschon ! Je vais foutre du bordel partout ! T'es où ? Tu fais la coiffeuse ? Oui ! Oh putain ! Non, non, non ! Non, non, non ! Comment tu fais ? Non, non, non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Tu vois que ça ne va pas ? Non, non, non ! Non, non, non ! C'est bien mon cœur ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Tu fais un bisou ? Il y avait mon doigt devant, l'écran en plus. Tu fais un bisou ? Eh ? C'est ouf le nombre de vins qu'on se prend quand on est parent. Tu fais un bisou, papa ! Oh, non, non, non ! C'est parti ! Ah 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 !